... Bonsoir, je suis Thomas Bufard, j'ai 31 ans, je suis membre du conseil d'administration du mouvement des entrepreneurs sociaux que je suis venu vous présenter ce soir. Je suis aussi créateur et gérant de l'entreprise Cineo Dijon depuis 2008. Rapidement, l'entreprise Cineo pour la présenter. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le nettoyage de véhicules. C'est un réseau de franchise qui est présent dans environ une quarantaine de villes en France. Et à Dijon, on a une petite quinzaine de salariés depuis la création. Et c'est un concept qui est à la fois écologique et social. Écologique parce qu'on a économisé depuis le début 2 millions de litres d'eau potable puisqu'on nettoie les véhicules sans eau. Et on utilise des produits qui sont 100% biodégradables. La plupart d'ailleurs ont reçu le label EcoCert. On est aussi dans une démarche d'amélioration continue, on a obtenu le label Envol. C'est aussi un concept social puisque ça s'appuie sur le concept de l'entreprise Tremplat, l'entreprise d'insertion. On a une convention en fait avec l'État et Pôle emploi pour recruter des chômeurs de longue durée. Et le but c'est qu'ils sont chez nous pour 2 ans au maximum. Et on les aide à retrouver ensuite un emploi durable ou une formation qualifiante. Alors le mouvement des entrepreneurs sociaux que je vous présente aujourd'hui a été créé lui en 2010 dans l'objectif de promouvoir une nouvelle finalité de l'entreprise et une forme de croissance plus durable. Alors en fait il part, pourquoi est-ce qu'on a créé ce mouvement ? On part historiquement d'un secteur qui est l'économie sociale et solidaire, qui est bien que ce soit un secteur qui représente 10% du PIB, 10% des emplois en France, et très méconnu et à l'extérieur très peu lisible. Donc nous notre idée c'est vraiment aussi de faire connaître ce secteur. Son problème, entre guillemets, c'est que historiquement il s'appuie sur les statuts d'associations mutuelles coopératives, alors qu'il y a aussi des entreprises qui ont un statut S.A.R.L. ou S.A.L. comme les entreprises d'insertion, mais qui ont des pratiques très vertueuses. Donc nous on défend en fait une définition selon les pratiques et pas selon les statuts. On estime aussi qu'on est actuellement dans une recherche d'un nouveau modèle économique, puisqu'on a d'un côté le capitalisme qui est en pleine remise en question, avec les excès de financialisation, je vous passe aux exemples, et en parallèle l'État qui a de plus en plus de mal à assumer ses missions. Donc nous on estime que l'entreprise sociale est une des réponses en tout cas à ces enjeux, en donnant cette nouvelle finalité à l'entreprise, en cherchant aussi à promouvoir un modèle de croissance plus respectueux de l'environnement et du bien-être commun. Et donc on pense que c'est vraiment intéressant de développer ce modèle dans ce contexte de crise. Alors quelle est la définition de l'entreprise sociale ? C'est à la fois une viabilité économique, on est des entreprises, même si on a un statut associatif ou autre, on est des entreprises. Une finalité sociale, sociétale ou environnementale, et une lucrativité limitée, une gouvernance participative. Alors pour aller un peu plus dans le détail, je parlais de viabilité économique. Donc en fait l'idée c'est vraiment qu'il y ait une prise de risque, c'est que la part de subvention dans le budget global est limitée, c'est avant tout l'efficacité économique, l'activité marchande qui fait vivre la structure. L'autre point important, c'est bien évidemment, et c'est ce qui va nous différencier d'une entreprise traditionnelle, c'est qu'il faut qu'on réponde à la base à un besoin social ou environnemental. Donc ça peut être dans le sanitaire et social, la santé, la dépendance, dans l'insertion, dans le commerce équitable, dans la culture, dans la communication, c'est très vaste, mais il faut qu'il y ait une vraie réponse à un besoin social ou environnemental. Et l'autre point très important, c'est qu'il faut qu'il y ait une gouvernance participative, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte les salariés, les bénéficiaires, les clients dans la prise de décision, et il faut aussi que la lucrativité soit limitée, donc l'échelle des salaires encadrés et les excédents qui sont majoritairement réinvestis dans la structure. Pour l'instant, on a un gros apathe, on a une grosse reconnaissance de la part des économistes, des grandes écoles de commerce, qui sont très intéressées par l'idée qu'on ait à la fois une viabilité, une puissance économique et un grand intérêt social. On a aussi bien évidemment une reconnaissance par les élus, notamment au niveau de l'Europe, Michel Barnier a lancé un grand plan pour développer l'entrepreneuriat social en Europe. Les élus locaux, bien sûr, connaissent bien nos impacts sur leur territoire, et il y a aussi un développement du financement de l'innovation sociale, puisque les entreprises sociales sont innovantes, pas technologiquement, mais socialement. Nos enjeux futurs, c'est la création d'un label entreprise sociale et solidaire. Le but, c'est que ça soit aussi connu que le label équitable, et surtout qu'on évite du social washing, puisqu'on dit que ce ne sont pas les statuts qui sont importants, ce sont les pratiques, donc il faut labelliser les pratiques. Autre enjeu, c'est de nouer de plus en plus de partenariats avec les entreprises traditionnelles, puisque pour être efficace sur un territoire, une entreprise sociale a besoin de partenaires. Et on est dans un bon moment, puisque la démarche RSE des entreprises permet d'ouvrir des portes pour nous, pour accéder aux entreprises traditionnelles. Autre gros enjeu, c'est de se faire connaître des jeunes, puisqu'on est dans un secteur d'économie sociale et solidaire, avec beaucoup de départs en retraite, donc beaucoup de besoins en recrutement, et un besoin de talent. Et on remarque que les jeunes sont de plus en plus en recherche de sens dans leur métier, donc c'est très intéressant de se faire connaître. Et donc rapidement, on va faire le 14 janvier 2013 avec l'ESC Dijon, une grande étape du Tour de France de l'entrepreneuriat social, avec notamment une conférence avec des entrepreneurs traditionnels et des entrepreneurs sociaux, pour voir quelle dynamique commune on peut créer. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, avez-vous des questions ? Allez-y. D'abord, vous êtes prudents, votre démarche n'est pas... C'est ça qui va être un humain religieux ? Absolument pas. C'est vraiment une idée de recherche de sens. Moi, je sais que j'ai créé l'entreprise, j'ai créé Cineo, parce que c'était un concept qui était avant tout écologique et social. Je suis vraiment venu à la création d'entreprise pour ça. Comme il y a certains des jeunes, par exemple, qui sortent de l'HEC, qui vont travailler dans nos structures d'entreprise sociale, ils sont prêts peut-être à perdre un petit peu de salaire, mais à avoir vraiment du sens dans l'entreprise. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas un mouvement franco-français, c'est un mouvement qui est international, donc partout en Europe. Après, il y a différentes déclinaisons. Par exemple, aux États-Unis, c'est plutôt sur le social business. Là, c'est plutôt des entreprises traditionnelles, ou des gens qui sont philanthropes, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, dans le social business. Nous, on a quand même une vocation un peu plus, quelque part, de mission de service public, ce qui fait qu'on mixe entre activités économiques et aussi quelques parties de subvention. C'est un autre modèle un peu différent, mais c'est quelque chose qui est international. On n'est vraiment pas... Il y a peut-être un temps où les premiers créateurs étaient un peu des ayatollahs ou des babacools, mais maintenant, vraiment, c'est différent. Ça a vraiment évolué là-dessus, et on sent qu'il y aura tant de plus en plus d'ampleur. Et quand vous parlez de gouvernance participative, comment vous intégriez ça pour participer le salarié, j'imagine, à des décisions ? Alors, c'est vrai qu'il faut bien l'expliquer, ça, que ça peut faire peur, on peut se dire, « Ouh là, après, comment on s'est géré, etc. ? » En fait, ça part d'un côté du fait qu'on a constaté que malgré les statuts, parfois, la gouvernance n'était pas forcément très démocratique. Je prends l'exemple dans une association, c'est le CA qui décide. Par contre, les salariés n'ont pas toujours voix de cité dans une entreprise d'insertion ou dans une mutuelle. Ça peut être les associés et les sociétaires qui décident. Par contre, le bénéficiaire n'a pas voix de cité non plus. Donc l'idée, c'est de dire, « Mais c'est pas propre aux entreprises sociales, parce qu'il y a aussi le même mouvement dans le cadre de l'ARSE, l'ISO 26000, c'est de se dire, « Je suis dans un écosystème, et quand je prends une décision, j'en informe les autres, et j'essaie de recueillir leurs avis. » Après, on n'est pas encore sûr au niveau du label où on va mettre le cursus. Est-ce que ça doit être une gouvernance démocratique ou est-ce que ça doit être une gouvernance participative ? Là, c'est encore en cours de réflexion. On n'a pas encore défini où on mettait le curseur. Mais dans tous les cas, c'est une tabélisation qui a été repris actuellement au niveau national ? Oui, tout à fait. C'était dans un premier temps, le mouvement des entrepreneurs sociaux, c'était une des premières revendications. Et ça a été repris à l'époque par Roselyne Vachelot. Donc ça a été porté par le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, ce n'est pas sorti pour l'instant, parce qu'il y avait un problème sur l'encadrement de l'échelle des salaires. Nous, on dit que ça doit être de 1 à 3 à 1 à 10 maximum. Et en fait, les grandes banques coopératives et les coopératives agricoles qui pourtant ont un statut coopératif, ont refusé le 1 à 20, c'est-à-dire forcément. Donc là, le nouveau ministre a dit, là, je n'ai pas le temps de parler de ça, 1 à 20, c'est déjà beaucoup. Donc on a des chances que de la belle sorte en 2013. Je suis arrivé au programme, mais il y a un rapport avec Move Common ? Avec ? Les Move Common ? Non, c'est un peu comme... Il y a les Creative Common, et là, sinon, il y a Move Common, c'est M-O-V-E-S. Je ne pense pas, parce que Move, c'est vraiment juste pour... C'est le diminutif de mouvement des entrepreneurs sociaux. Donc on n'a pas... Non, ça ne me dit rien du tout, ça. C'est pour labelliser aussi... Peut-être un peu comme tu dis. D'accord. Peut-être un peu... Ah, net, ce sera peut-être complémentaire. Oui, effectivement, je vais enquêter. Merci. Une autre question ? C'est une démarche un peu similaire à celle des Business Angels, que je ne peux pas, non ? Non, pas du tout. Les Business Angels, ils investissent dans l'entreprise, ils attendent un retour sur investissement. Donc, nous, au contraire, on dit par exemple qu'un entrepreneur social... Enfin, par exemple, il gêne tant le corps ou pas ? Non, c'est vrai. 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 Un entrepreneur social, par exemple, encadre l'échelle des services de son entreprise et se reverse qu'une partie limitée des dividendes. Ce qui veut dire que son entreprise, tous les ans, elle s'enrichit, elle a de plus en plus de fonds propres. À la fin, quand il va revendre son entreprise, dans l'ordre de celui, il pourrait la rendre hyper chère parce que l'entreprise a énormément de fonds propres. On dit non. Il faut aussi limiter le prix de revente de l'entreprise. Quand on investit dans une entreprise sociale, on peut s'attendre à avoir une juste rémunération de 4-5%, mais pas plus. Donc, à les Business Angels, ce n'est pas ce qu'il attend. Il attend beaucoup plus. Nous, en fait, il existe aussi des fonds d'investissement solidaires. C'est plutôt ça qui nous concerne. Les Business Angels, c'est très bien ce qu'ils font, parce qu'ils participent à la création d'entreprise, parce qu'ils ne sont pas critiqués d'entreprise traditionnelle. Ce n'est pas du tout le plus annulaire. L'idée, c'est que le profit de l'entreprise est un moyen et pas une fin en soi. Plus l'entreprise est profitable, plus ça permet d'améliorer encore l'impact social ou environnemental de l'entreprise. L'idée, ce n'est pas de verser des dividendes, c'est plutôt de recruter une personne qui va encore mieux encadrer les salariés ou baisser les prix pour les bénéficiaires. Le profit est un moyen et pas une fin en soi. Vous connaissez de l'AEUS. Les autres questions, ce sera après. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements